On va passer maintenant au Tchad où la société civile veut avoir le conseil militaire de transition à l'œil. Une partie de la société civile a décidé de mettre en place, de mettre la junte militaire au pouvoir depuis le 20 avril dernier, sous surveillance à travers l'observatoire de la transition. Une trentaine d'associations de la société civile s'engagent à ausculter au quotidien l'action du conseil militaire de transition. Une semaine après la mort du débit, une partie de la société civile s'est retrouvée pour réfléchir à la meilleure manière d'influer sur la transition. Et au bout du processus, il a été décidé de créer l'Observatoire de la transition, un organe chargé d'éguillonner le processus. Finalement, passeur Edo, la société civile, on connaît son rôle dans tous les pays du monde. Dans le cas du Tchad, avec la situation existante, c'est que finalement cette société civile prend acte et préfère observer que les choses se passent conformément à la charte. – Oui, dépassez pas les événements, dépassez pas les atrocités du nouveau pouvoir, dépassez pas les tueries du nouveau pouvoir, dépassez pas le massacre de tueries du pouvoir, dépassez pas tout ce qui est inhumain, des comportements inhumains. Déjà vous savez le nombre de morts que le Tchad a déjà connus à travers les manifestations de la société civile. Donc je crois qu'à force de ne pas laisser les citoyens tchadiens mourir comme ça, il faut finalement, entre les deux mots, il faut choisir le moins de mal. Et le moins de mal pour eux, c'est de mettre en place un observatoire. un observatoire, mais qui aura des difficultés pour pouvoir suivre de près, occulter au quotidien, approfondément la situation de cette jointe militaire au pouvoir. Donc même si je salue cette initiative, nos collègues auront beaucoup de difficultés, parce que tout est opaque, avec cette jointe-là, tout est opaque, il n'y a pas tellement de transparence, donc il faut forcer les choses. Est-ce qu'ils auront la main libre pour pouvoir travailler, pour éviter encore d'autres morts ? Donc c'est un sacre, j'ai appris, il y a un collègue qui est sur place, avec qui nous échangeons sur le sujet de Tchad, qui m'a fait savoir qu'effectivement ils n'ont plus de choix, il faut aller. Et bon, ils ont le soutien d'autres personnalités encore qui sont quand même dans les coulisses, qui veulent les aider. Donc tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la situation puisse s'apaiser. Et même s'il y a une frange de la population tchadienne qui continue de manifester, de demander l'ordre de retour à l'ordre constitutionnel, ce qui va être difficile. Maintenant, au bout, au bout de compte, quelle sera la finalité de cette transition ? Est-ce que ce sont les civils qui vont venir pour voir ? Ou même c'est les hommes de main de la juinte qui seront au pouvoir, c'est ce qu'il faut voir. Tout ce qu'on fait, ils ont commencé quelque chose, que ça aille jusqu'au bout. Alors cet observatoire a pour but de suivre étape par étape la transition, pour voir en tout cas tous les points qui sont inscrits dans la charte être suivis à la lettre. Vous pensez que c'est finalement l'option la plus réaliste aujourd'hui ? Non. Je salue très bien l'action de la société civile tchadienne, une société très, très, en tout cas très, très animée. Je salue par hasard, en tout cas au passage plutôt, je salue l'ancien président de la Ligue tchadienne, monsieur, cher ami Masarbay Tenevay, que je connais très bien, avec qui on a mené cette émission ensemble dans le cadre des journées que la société civile, en tout cas les altères mondialistes organisées en France, ensemble avec « Survie » de François-Xavier Ferchave, à qui je rends un hommage appuyé, ensemble aussi avec Sharon Courthou, l'ancien secrétaire de survie, décédée l'année passée. Oui, cette société civile est mise devant les faits accomplis, et ne peut pas faire grand-chose que ce qu'elle est en train de faire actuellement. Mais il faut reconnaître que ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner parce que la forfaiture a été consacrée par la communauté internationale. Et face à cette situation, elle ne peut absolument rien. Vous avez vu que le président français est venu prendre fait et cause pour les boutistes. est venu consacrer le putsch au Tchad. Et les institutions régionales, les institutions communautaires, ont accompagné les Tchadiens à accepter les faits accomplis, en tout cas le fait accompli, qui est la consécration du coup d'État. Et là, c'est la démocratie qui est assassinée dans ce pays. C'est la démocratie qui est en train d'être assassinée sur tout le pays. Est-ce qu'il y avait une démocratie même au Tchad avant ? On n'avait pas de démocratie, mais on est en train de bâtir la démocratie. Il y avait un balbutiement. Il y avait quand même des institutions qui étaient en train de germer. En tout cas, on est en train de faire quelque chose. On tend vers. Maintenant, on a tout bloqué, on a tout assassiné. Et on envoie des signaux dans ce sens au reste du continent. Et ça prend, ça fait des émules. Et c'est ce que nous vivons actuellement au Mali. Et donc, la société, face à cette situation, la société civile tchadienne peut faire quoi ? Rien. Rien. Absolument rien. Parce que si elle veut manifester, c'est la répression totale. Si elle veut lever le petit doigt, on va couper ce doigt. Si elle veut lever la tête, on va couper cette tête trop élevée. Et donc, elle est mise devant le fait accompli. Elle ne peut absolument rien. Donc, mettre sur pied un observatoire pour pouvoir surveiller, ou du moins se suivre... Le Conseil Militaire Transition. Ça va donner quoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? À supposer que ce Conseil Militaire ne respecte pas. Et ça, c'est ce qui va se faire. Ils ne vont pas respecter ce qu'ils ont dit. L'Observatoire va dénoncer. Et puis, ça va s'arrêter là. On ne va rien donner. Justement, parce que c'est en désespoir de cause que la société, enfin, une partie de la société civile tchadienne prend cette option. C'est pas mal d'avoir essayé. C'est pas un crime d'avoir essayé. Tu sais, nous, nous disons que ça ne va pas donner. Mais quand même, on ne va pas laisser le boulevard. Il ne faut pas laisser le boulevard à la juinte. Il ne faut pas laisser le boulevard à la juinte. Donc, c'est pourquoi il faut quand même qu'il y ait des mouvements en face qui peuvent quand même titiller, qui peuvent continuer par dénoncer, par agir pour que la communauté internationale, cette communauté, revienne peut-être, revienne à le meilleur sentiment pour voir qu'il y a un peuple quand même qui est en train de souffrir. Mais quand on laisse le boulevard, si on laisse le boulevard à la juinte, elle ne va rien respecter. Au moins, quelque chose qu'en face, il y a quand même un petit David. David, en face, quand même, il y a un petit David. Puisqu'eux, ils sont considérés comme des Goliaths. David, lui, il a pu tirer à ses Goliaths. Non, 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 je dis, oui. Ce qu'on a ici. Non, je crois, non, est-ce que je peux aller ? C'est Gargantuya contre lui. Il faut quand même rester dans le mal. Je sais, pour dire qu'en face, Goliath, Goliath devait savoir qu'il y a au moins finalement un jeune qui est en face de lui, de la part du peuple d'Israël. Donc, la suite, je ne peux pas prédire ce que va donner la suite. Mais j'avoue quand même que rester les mains croisées, ne rien proposer, donc c'est dit, c'est de laisser le boulevard à cette juinte. Cette juinte qui est prête à assassiner, qui est prête à reprimer. Mais il faut toujours agir. C'est pourquoi moi je disais que... Mais c'est-à-dire agir pour quels résultats ? Pour quels résultats ? Non, agir pour quels résultats ? Les résultats, ce n'est pas moi qui s'ai donné cette mission. Les résultats, ce que les collègues... Pour les collègues... Oui, justement, ce que disent vos collègues, c'est qu'il s'agira de suivre étape par étape la transition, bien que contestée par une partie. Donc, on suit... Bon, la transition sort du cadre établi. Est-ce que la société civile tchadienne a des moyens de pression ? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Donc, je l'avais déjà dit. Je l'avais dit, c'est juste pour dire... La communauté internationale ne restera pas quand même, qu'on ne le veuille pas, ne restera pas insensible à la situation qui provoque au Malik. Elle est déjà restée insensible. Donc, je dis, oui, elle ne restera pas. Elle ne restera pas. Il peut y avoir quand même... Il peut y avoir des passerelles pour que cette société se fasse... Comment l'appelle ? Ils se sont donné un créneau d'expression. Et ça, on ne peut pas leur refuser. Maintenant, quelle sera la finalité ? Quelle sera la finalité ? Quelle sera la finalité ? On va observer avec le temps ce que ça va donner. Mais on ne va pas laisser le boulevard à la juinthe. Personne ne dit de laisser le boulevard. La question de Samuel... Au même moment... La question de Samuel ne va pas dans le sens de l'opportunité de la chose ou pas. Est-ce que c'est bien de le faire ou ce n'est pas bien de le faire ? Il pose la question de savoir quel sera... Moi, je ne saurais le dire. Pour moi, ils veulent faire une... Ce n'est pas une réalité de blague, moi, je veux dire. Mais ils veulent juste dire que nous existons. Maintenant, quelle sera la suite ? Moi, je ne peux pas... On doit attendre pour voir. Il faut attendre pour voir ce que ça va donner. Mais ça dit quand même que le Tchad, la démocratie, c'est-à-dire qu'il faut encore de temps. C'était pour le moment... La mort d'Igidibi était l'occasion pour poser les fondements, les fondements de la démocratie au Tchad. C'était la mort... C'était une occasion. Mais l'occasion est manquée. Et maintenant, quelle sera l'occasion ? Est-ce qu'il faut aller avec ces militaires, une transition, après une élection, qui sera une élection dans l'issue ? On ne la connaît pas pour le moment, mais on peut déjà envisager cela. Donc, c'est un peu ça. Moi, je me dis, il ne faut pas fermer deux voies à un fuyard. Vous savez, si vous ne faites pas attention, l'énergie du désespoir risque de vous emporter. Et dans toutes les stratégies militaires, si vous lisez Somme-Tout, dans l'art de la guerre, il est enseigné que quand vous acculez un ennemi, il faut lui toujours lui laisser une porte de sortie, au risque de se faire emporter par l'énergie du désespoir. Je me dis, quand la communauté internationale a pris fait des causes pour le coup d'État au Tchad, elle devait tout faire au moins pour empêcher les poutistes de se représenter. C'est ça. Elle laissait cette opportunité au peuple tchadien de reconstruire la démocratie, de refaire, de rebâtir la démocratie. Sinon, c'est le peuple qui est pénalisé là-bas. Et c'est pour ça que moi, je suis d'accord avec la seule voix dissonante de la communauté internationale qui est celle du Ghana, qui a condamné le coup d'État, qui a demandé au premier abord que les poutistes ne soient pas acceptés et que le Tchad soit sanctionné comme les autres pays, conformément aux dispositions des chartes qui gouvernent nos communautés, qui régissent nos communautés. Et au-delà de ça, De Geylas a dit qu'il faut que les militaires en charge de la transition, les militaires poutistes soient empêchés de se représenter. On dirait que c'est une seule voix qui crée dans le désert, mais je dis qu'au moins, ça dénote quand même de la sagesse de l'Africain, qu'on ne sont pas tous des têtes de mule. Il y a quand même quelqu'un qui peut avoir le courage de dire les choses. Quand on voit que toute la communauté francophone est devenue à ton et à faune d'un tour de main, comme une claquette de doigt, tout le monde est devenu muet. Je pense que la voix du Ghana doit être bien entendue. Et donc, au-delà de tout, de tout faire quand même pour faire pression sur les poutistes, à ce qu'ils ne soient pas présentés. En tout cas, lors de l'élection qui va se faire au niveau de la présidence tchadienne, de façon à ce que les civils puissent prendre le pouvoir au Tchad et bâtir la démocratie. D'accord. Dans le cas du Tchad, en tout cas actuellement, quand on regarde, c'est un peu comme si tout est consommé finalement. Oui, en plus de 80-90%, tout est consommé. Tout est consommé. À moins qu'il y a eu un renversement magique de la situation. On ne sait pas d'où ça va venir. Sinon, tout se met en place. Les voix dissonantes se taisent. Enfin, ces thèses se font taire, c'est pas c'est ça, se font taire, sont totalement, ces voix dissonantes sont presque annihilées. Et donc, voilà un peu la situation. Donc, il faut reconnaître quand même que la situation aujourd'hui est presque consommée. Elle est presque consommée. Personne, aucun pays, aucun pays de la sous-région, que ce soit de l'Union africaine ou de la communauté internationale, ne reviendra plus sur ce retour à l'ordre constitutionnel. À l'ordre constitutionnel, donc maintenant, tout est focalisé sur la transition, sur le bon déroulement de la transition. Bon, donc, déjà la composition est presque mono, la composition de l'équipe gouvernement est presque monocolore. Bon, donc, qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que ces opposants, qu'est-ce que ces opposants peuvent faire ? Bon, donc, c'est dommage, c'est dommage qu'on a raté cette occasion au Tchad de se positionner sur la voie démocratique de l'État de droit. Donc, les Tchadiens vont encore subir cette dictature-là pendant peut-être cinq ans encore à venir. Personne ne saurait le dire. Il faut quand même régler le cas tchadien parce qu'on ne peut pas tolérer le coup d'État au Tchad est venu condamner celui du Mali. C'est clair. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a fait un tweet que j'étais en train de consulter tout à l'heure. Je le cite rapidement. C'était sur le cas malien. Il dit au Mali, ce qui a été conduit par les militaires Poutis est un coup d'État. C'est inacceptable. Nous sommes prêts à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Et il faut le faire. Ça, c'est très important. On part maintenant pour la pause et après, ce sera le Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada